Alors, qu'est-ce que vous faites, les filles, là ? Eh bien, j'apprends à Eva à faire des bracelets comme ça. Tu peux en faire comme ça. Ou tu peux en faire comme ça. Et j'ai appris à Eva comment les faire comme ça. Ça, c'est pas le sien. Ça, c'est le mien, mais Eva a fait un autre. Et maintenant, je lui apprends comment faire comme ça. Et là, voilà, elle fait noir et blanc son bracelet. Et elle se débrouille très bien. Donc, ce que tu dois faire, tu dois avoir des petits élastiques comme ça que tu trouves dans le store. Et tu prends un élastique, tu prends deux doigts, tu mets un autour de tes doigts comme ça et tu fais un 8. Et si tu veux faire un bracelet comme ça, tu dois mettre un par-dessus, juste normalement. Comme ça, t'as toujours deux. Et tu mets celui d'en bas par-dessus, comme ça. Mais si tu veux faire un comme ça, tu dois mettre deux élastiques. Comme ça, t'as toujours trois. Et tu prends celui de dessous, tu mets par-dessus. Et à chaque fois, tu rajoutes un élastique. Jusqu'à, ça commence comme ça et ça va jusqu'à ta main, ici. Ça, c'est comment tu sais, c'est assez long pour aller autour de ton bras. On va manger là. Et là, Eva, tout ce que je dois faire, c'est lui expliquer comment faire le vide et comment mettre les élastiques. Et après, elle fait tout toute seule. Et voilà ce petit truc là. Oh, 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 tu vois qu'est-ce que tu fais ? Ah, voilà, hop, attends, celui-là doit être là, celui-là doit être par-dessus, ici. Il faut faire sûr que ça reste en l'or, Eva. Parfois, tu te mélanges, mais c'est normal. C'est en fait très facile à faire après que tu sais comment bien faire. Tout le monde que je connais adore ces bracelets-là. Ils savent les faire et tout, ils ont les élastiques. Et c'est très cool. Moi, j'ai eu celui-là pour mon anniversaire. J'ai tous ces élastiques-là pour mon anniversaire. Donc là, je l'ai en fait et c'est très marrant. Et je savais, je savais, mes amis m'ont appris comment faire et j'ai eu mes élastiques à moi pour mon anniversaire. Et après, je faisais des bracelets hier et Eva s'ennuillait. Donc, j'ai décidé de lui apprendre comment faire et voilà. Et tu vois, maintenant, mon bracelet est assez long. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà ce que tu fais. Tu prends les deux élastiques qui sont sur tes bois et tu les prends comme ça. Et après, tu prends, merci Eva, tu prends un petit truc comme ça qui attache les élastiques ensemble. C'est transparent, donc c'est très dur à voir. Il faut faire ce que tu ne le perds pas. Et après, tu prends un autre élastique. Et tu mets l'élastique comme ça, c'est comme ça. Et après, tu le passes dedans comme ça et tu le tires. Oh non, c'est ça ! Comme ça, ça fait un truc comme ça. Je l'ai mis en train de faire quelque chose. Son doigt est en train de devenir noir, là. C'est un peu trop serré. C'est un peu trop serré. Il faut que tu... Attends, il faut que j'enlève pour voir ce que tu as. Désolé, Eva fait une bêtise. Je ne fais pas de 20 fois. Hum ? Comment est-ce que tu dis ? Ok, on parle français ici, hein ? Ecarte tes doigts un peu plus. Voilà. Tu vois, parfois, c'est assez facile de faire des bêtises. Et ce que vous allez réaliser quand vous ferez les bracelets, que quand tu commences en bas, ça ne se défait pas. Mais bien sûr, quand tu enlèves en haut, d'un coup, si tu ne fais pas attention à l'élastique, quand tu le tires, ça va se défaire tout de suite. Donc, il faut que tu fasses un petit noeud comme ça, comme ça, ça tient. Et tu fais la même chose sur l'autre côté. Comme ça, c'est comme ça. Alors, Eva, c'est facile ou c'est dur ? Facile. Montre-moi. Wow ! Et après, la partie la plus facile, tu prends le petit crochet, tu accroches l'élastique là, tu accroches l'autre élastique sur l'autre côté, et tu as un bracelet fait avec des élastiques. Wow ! Et tu en as plein. Tu peux l'en faire comme ça, il y en a comme ça, il y a plein de couleurs différentes. Hey, you're wearing mine ! Non. Yes, it's white and blue. Ça, c'est le mien. Je viens de le finir. Et je reviens et je vais vous montrer les élastiques et les élastiques que tu peux faire. Il y a comme ça. Et là, vous voyez, que tu peux faire comme ça, comme ça, et comme ça. Alors, regardez bien, il y a une différence. Et c'est pas moi qui a fait celui-là, c'est une autre de mes copines qui m'a l'a donné, parce que moi, je sais quoi faire comme ça et comme ça. Mais je vais te montrer les bracelets que mes copines m'ont donné qui a un style différent. Comment ça se passe ? Bien. Tu fais des gros yeux, tu sais, quand tu fais les bracelets, tu fais des gros yeux. Et voilà, deux derniers bracelets. Mais il y a plein d'autres ici. Il y a aussi celui-là. Le gros. Oh ! Maintenant, je n'ai aucune idée comment tu fais celui-là. Mais c'est très cool. Une de mes copines essaie à faire tous les types de bracelets parce qu'il y en a plein. mais il y a des milliers. Et en plus, c'est très dur. Mais c'est assez facile. Elle se fait bien parce que là. Oh, guère ! Mais parce que là ! Mais parce que là ! Hey ! Attends quoi ? I need some more white. Hey ! Attends quoi ? Eh ! Attends. Back. C'est bon, là ? Bon, mais très bien. C'est bon, là. Donc, là, elle va. Mets ta main droite. Elle est plus que moitié là. Encore tout ça à faire. Et elle a fini. Sous-titrage Société Radio-Canada